Générique ... Bonsoir, bienvenue sur France 3 Côte d'Azur. Dans les Alpes-Maritimes, 4 site son candidat pour être classé au patrimoine mondial de l'UNESCO. Tour d'horizon avec Hélène Maman et Jean-Christophe Routier. Impossible d'imaginer Nice sans sa célèbre promenade des Anglais. Une route littorale de 7 km jonchée de quelques palaces et que fouillent des centaines de milliers de vacanciers chaque année. La candidature de Nice fait valoir une histoire commencée à la fin du XVIIIe siècle. Elle prend en compte un phénomène historique majeur, l'apparition du tourisme dans le monde occidental. Tourisme qui a suscité la création d'une nouvelle ville, d'un nouvel urbanisme, d'architecture tout à fait remarquable, qui témoigne d'ailleurs au XVIIIe, au XIXe et au XXe siècle de l'évolution des pratiques touristiques. Nice déposera sa candidature auprès de l'UNESCO pour une inscription au patrimoine mondial culturel. Mais elle devra d'abord convaincre le ministère de la Culture de la pertinence de son dossier. Une étape déjà franchie par la ville de Grasse, première candidate des Alpes-Maritimes. Elle souhaite voir inscrire au patrimoine mondial immatériel de l'humanité les savoir-faire liés au parfum en pays de Grasse. Cinq critères définissent le patrimoine immatériel. Des expressions, savoirs, connaissances, etc. Qui sont considérées par les communautés comme leur patrimoine culturel, qui sont transmises de génération en génération. Vous avez la perspective historique de transmission qui doit apparaître. Et qui donne à la communauté concernée un sens d'identité et de continuité. Toute inscription engage le lauréat dans un plan de sauvegarde à long terme. A Grasse, on sait comment entretenir la vitalité de son patrimoine. Nous devons identifier des terres agricoles sur nos territoires pour pouvoir accompagner, favoriser les plantes à parfum sur notre territoire. Ça c'est un premier engagement. Le second, c'est de dire que nous devons travailler sur une pépinière, ici sur ce territoire, pour pouvoir aider, accompagner les plantes à parfum sur le territoire de Grasse. La troisième, c'est la mise en oeuvre d'une formation diplômante pour pouvoir apprendre toutes les techniques et les savoir-faire autour du parfum. La ville de Cannes est la dernière à avoir fait connaître son ambition. Faire classer les îles de l'Erin, c'est leur histoire millénaire, avec la croisette. Une candidature originale car mixte. On candidate à la fois au titre du patrimoine naturel, avec l'archipel de l'Erin, ce qui est tout à fait exceptionnel de ce point de vue-là, mais aussi au titre du patrimoine architectural, du patrimoine immatériel, et encore du patrimoine immatériel, ce qui est une originalité, puisque à l'intérieur de cette candidature qui vise à faire classer et la croisette et les îles de l'Erin, on trouve aussi à la fois la plus ancienne communauté monastique qui est présente sur l'île Saint-Honorat depuis le 5e siècle, mais aussi bien sûr le cinéma, l'histoire du cinéma à Cannes. Tout site matériel présenté à l'Organisation des Nations Unies doit posséder une valeur universelle exceptionnelle, c'est-à-dire indiscutable, et répondre à au moins un des dix critères exigés, comme présenter un chef-d'oeuvre du génie créateur humain ou apporter un témoignage unique sur une tradition culturelle. Le nombre de candidatures que le comité du patrimoine mondial examine chaque année, c'est en moyenne autour de 35 dans les dernières années. Et la France, comme tous les autres Etats membres, peut présenter un maximum de deux candidatures. Une des deux doit être un paysage culturel ou un site naturel. Quatrième et dernière candidature azuréenne, le Mercantour et les Alpes Maritimes, une candidature transfrontalière unique qui a déjà reçu l'aval de la France et de l'Italie. Quatre dossiers pour le seul département des Alpes Maritimes, cela pourrait sembler beaucoup. D'autant que l'UNESCO souhaite une distribution harmonieuse du label sur l'ensemble de la planète. La candidature de grâce ne sera pas étudiée avant 2017. Les autres devront attendre 2018. Il faudra ensuite patienter plusieurs années pour figurer peut-être au patrimoine mondial. La planète est un paysage de l'avenir. Et vous allez voir l'avenir. L'avenir est un paysage de l'avenir. – Sous-titrage FR 2021